Allez, il est 7h du matin et tu regardes l'Expresso. Et on commence cet Expresso comme d'habitude avec les dernières sorties, enfin les dernières annonces de sorties chez Warhammer pour 2023. Et donc ce sont des sorties qui paraîtront, à n'en pas douter, en 2024. Avec Necrumunda qui nous sort un complément de règles, un ouvrage qui va vous permettre d'améliorer votre expérience au niveau de vos campagnes. Et puis on aura également le Tauros Venator Super Buggy qui est présenté en deux versions, avec une version en canon jumelé Ultra Ballas. Et on a un magnifique Thousand Sun, un Libérian Consul pour Horus Hérésie. Voilà, un petit clin d'œil à Toto Lastico, car je sais qu'il a une petite armée de Thousand Sun qui est cachée dans un tiroir. Sinon, côté petits goodies de Noël, on aura également des jolis porte-clés et puis des seaux de pureté qui, moi, m'intriguent beaucoup. J'aimerais bien voir la tronche que ça a. C'est ce genre de choses pour lesquelles je suis assez sensible. Je trouve ça plutôt badass. Après, il faut en avoir l'utilité, mais je trouve ça classe sur un sac. Mais j'aimerais bien voir la tronche qu'ils ont. Donc, si à l'occasion, vous en avez, parce que c'est de l'exclusivité web, je serais vraiment curieux lors de nos rencontres de voir à quoi ça peut ressembler. Côté Infinity, on a pas mal de sorties avec Fiddler, notamment, qui sera dispo avec ses petits droïdes canon. On va avoir également un pack de missions Dyer 4 qui est bien classe. Sinon, on a la Alpha, l'armée combinée Alpha, les renforts Alpha et puis les renforts Beta également, qui sont super, super beaux. Mais encore plus beau, on aura les Nomades. Là aussi, en Alpha et en Beta, franchement, les Beta sont super beaux. Ça me fait penser aux jeux vidéo Destiny. Voilà, vraiment très, très classe. Et puis, pour finir, on aura ce groupe de 4 figurines pour Zong Yong. Voilà, les figurines de Infinity, c'est vraiment, vraiment, vraiment au niveau de la qualité. Quelque chose qui approche largement Games, voire parfois le dépasse. Sauf que le caractère design de Infinity est vraiment, 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 vraiment super classe. D'ailleurs, toujours dans l'univers d'Infinity, on a un jeu de plateau qui va sortir. Un jeu de course, en fait, le Rim Racer. Donc là, on est sur un parti pré-graphique un petit peu plus enfantin, un peu plus manga, voire small deformer. Voilà, ça m'a intrigué. Voilà pourquoi je vous le présente. La fin de cette année sera l'occasion également pour TT Combat de vous proposer les fameuses White Box. Donc là, je vous en montre quelques séries plutôt côté scientifique, parce que je sais que tu es un joueur de 40K ou un joueur de Star Wars Légion. Mais sachez que ces White Box sont proposés autant au niveau médiéval que SF Fantastique et bien entendu de la science-fiction pure avec des bases, des générateurs d'énergie. Enfin voilà, c'est de la très très bonne qualité. C'est assez représenté sur les tables de Star Wars Légion. Malheureusement, pas assez sur les tables de Warhammer. Alors je sais que vous avez vos contraintes de jeu, mais avant que ça vous changerez des angles droits les gars. Allez, je vous embrasse. Sinon, côté jeu de plateau, on va avoir Maladoum qui va pointer également le bout de son nez. C'était un KS, donc la boîte sort avec ses deux extensions, la gueule de Maladoum et le Forbidden. Là, on est sur un Dungeon Scroll en trois dimensions, avec de très beaux décors, de très belles figurines. Donc là aussi, je pense que ça mérite votre intérêt. Sinon, je voulais rajouter une petite couche sur les Thundercats, dessins animés de mon enfance, qui sont réimprimés pour Zombicide. Ils étaient déjà sortis il y a quelques mois. D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'Expresso. Mais comme je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de ceux de Iron Maiden, qui étaient totalement crossplay sur l'univers de Cole Mini Ornoth, là, voilà, je voulais attirer votre attention. Malheureusement, cette réimpression n'est disponible que pour Zombicide. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Sinon, on aura un très beau Story Cube, pas de patrouille. Alors, j'en parle parce que j'aime bien Story Cube. J'en avais parlé pour Star Wars. Je pense que pour jouer avec les enfants, c'est plutôt sympa, parce que ça ouvre l'esprit un petit peu et la réflexion. Vous savez, dans Story Cube, on va lancer des dés. Puis, avec les résultats, on doit inventer une histoire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je voulais juste vous faire remarquer quand même que la patte patrouille était actuellement beaucoup plus bankable pour Paramount que Star Wars pour Disney. Franchement, ça laisse rêveur. Toujours côté petit jeu, mais cette fois-ci avec une grande boîte, c'est Bang qui va avoir sa Dynamite Box pour les fêtes. Donc, si vous êtes un fan des apéries game comme ça, comme banque, vous pouvez vous offrir ou vous offrir cette grosse boîte dans laquelle il y a tout simplement toutes les extensions. Là aussi, pour meubler un petit peu vos journées fraîches de l'hiver, peut-être sous la neige. En tout cas, ici, on en a déjà eu. Cette très, très belle boîte du Seigneur des Anneaux de chez Ravensburger. Donc, Ravensburger, on se rend compte qu'avec la licence Lorkana, ils obtiennent un second souffle dans le secteur du jeu. C'était historiquement des éditeurs de jeux de plateau. Et puis là, ils se sont payés une autorisation d'exploitation de licence du Seigneur des Anneaux. On est sur un jeu qui est très, très, très quali. Franchement, accepter les figurines, parce que c'est des couleurs à chaque différentes, un bilbo tout rouge et tout. On ne trouve pas ça fun. Par contre, au niveau du matos, c'est extrêmement quali. Franchement, ça m'a vraiment impressionné. On est un peu comme sur les mâchoires du lion de Gloomhaven, c'est-à-dire un livre-aventure. Vous ouvrez, en fait, le livre. Et puis, vous savez, à chaque page, vous avez un mini plateau qui se présente à vous avec du contextuel, la mission, les objectifs et tout ça. Et vous faites votre partie comme ça sur cette page. Et puis ensuite, quand un chapitre se tourne, il suffit de tourner la page et vous avez de nouveau un nouveau plateau. Donc, l'avantage, c'est d'avoir un setup qui est plutôt simple à faire. Et puis, ça nous promet des parties de 30 à 40 minutes. Donc, comme ça, vous pouvez en répéter plusieurs fois dans l'après-midi ou vous arrêtez dès que vous en avez marre. Et puis, je pense que c'est une bonne introduction pour commencer le jeu de plateau avec des ados. Sinon, côté jeu de rôle, on aura la version zombicide. Là, ici, on a un kit pour l'OMJ. Donc, bien entendu, avec son écran et tout le matériel nécessaire au MJ. Et puis, je termine cet expresso avec Army Painter qui nous propose ses deux boîtes de peinture. Une première pour, entre guillemets, les débutants avec 50 couleurs à l'intérieur quand même. Donc, quelque chose de relativement impressionnant. il y a plusieurs types de peinture à l'intérieur. Et puis, sinon, il y a le gros, 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 gros cadeau pour Noël avec plus de 200 peintures dans le coffre. Voilà, j'en ai terminé avec cet expresso. J'espère que vous aurez permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur l'actu. Je ne sais pas si j'en fais rien la semaine prochaine car comme les fêtes approchent, c'est vrai que les sorties commencent à se tasser un petit peu. Donc, si jamais on ne se revoit pas, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Allez, à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501